... Je travaille comme responsable du Bureau Égalité des chances à l'Université de Neuchâtel. Je travaille à l'EPER, je suis responsable du projet AG Migration qui soutient des personnes âgées de plus de 55 ans issues de la migration. Ma mission consiste à mettre en place et à soutenir des mesures qui visent à favoriser l'égalité entre femmes et hommes au sein de l'Université. Je suis assistante sociale à la commune de Tramelan et il y a trois pans dans ce que je fais. Il y a un côté où on donne l'aide sociale à la population de Tramelan, un autre où je suis curatrice pour les adultes et les enfants et le dernier où on fait des enquêtes sociales quand il y a des signalements qui sont faits à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant. Donc on fait des enquêtes pour voir quels sont les besoins de protection de la population. À l'Université de Neuchâtel, j'ai fait comme étude d'abord un bachelor en anglais, géographie et histoire. Et après j'ai continué avec un master en sciences sociales. Orientation, migration et citoyenneté. Orientation, psychologie et éducation. J'ai pris l'option géographie et migration. Et les raisons qui m'ont poussé à choisir cette formation, c'est premièrement mon affinité pour l'orientation psychologie et éducation et puis le caractère interdisciplinaire de la formation. La question de la migration et de l'asile en particulier, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment et que je voulais creuser. Donc c'est le professeur Etienne Piguet qui m'a donné envie de poursuivre dans cette branche, surtout avec son cours Géographie des Migrations. Donc c'est vraiment une branche qui m'intéresse parce que j'avais envie de comprendre pourquoi les gens y viennent en Suisse, un peu les mécanismes et les dynamiques de la migration. C'est une thématique qui m'intéresse surtout parce que je suis moi-même issue de la migration. Et puis on a une part de population étrangère qui est quand même assez importante. Donc d'avoir étudié la migration, ça me permet d'un peu mieux comprendre ce qu'eux peuvent vivre et donc mieux les accompagner au quotidien. Il y a beaucoup d'aspects qui me servent dans ma fonction actuelle mais aussi dans mes expériences professionnelles précédentes et puis à la fois je dirais dans le secteur public et dans le secteur privé. Il y a l'esprit d'analyse et puis d'ouverture que ça m'a apporté, toutes les compétences méthodologiques et puis également je dirais la capacité à monter un projet et à argumenter, à amener une idée et puis à la défendre et à convaincre. Profiter de la vie universitaire. Parallèle de mes études, j'ai toujours souhaité avoir des expériences professionnelles dans le domaine de l'asile en particulier. C'est vrai que moi je me suis engagée pendant mes études dans plusieurs associations et puis ça m'a permis de voir un peu qu'est-ce qui se passe ailleurs que dans l'espace universitaire. Donc je trouve que ça prépare bien après pour l'entrée sur le marché du travail. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501